Musique Bonjour, aujourd'hui pour le nouvel épisode d'Eclat de Vire, nous sommes au lycée Coubertin à Calais. Au sommaire, le témoignage bouleversant de Primo Lévy, « Si c'est un homme », sur l'une des premières atrocités du XXe siècle. Je m'appelle Eugénie Muisse, je suis en première aile. Je m'appelle Cécile Vallard, je suis documentaliste au lycée Pierre de Coubertin à Calais. J'ai choisi le livre de Primo Lévy, « Si c'est un homme ». « Si c'est un homme » est le témoignage de Primo Lévy, qui porte sur son arrestation en 1943 par les nazis, puis son départ à Auschwitz en 1944 jusqu'à sa libération en 1945. Les horreurs, tout ça qu'il raconte, on les avait déjà vus en cours d'histoire, mais ce n'est pas raconté, c'est raconté différemment, parce que là c'est vraiment le point de vue de quelqu'un qui l'a vécu, donc c'est d'autant plus marquant et touchant. Primo Lévy essaie d'être neutre quand il écrit ce livre, mais même s'il essaie d'être neutre et objectif, on ne peut qu'éprouver de l'horreur face aux sévices infligés aux déportés. Quand les hommes ont été tondus, tatoués, tout ça, c'est un passage assez horrible, parce qu'on voit qu'en fait les hommes ne sont même plus considérés comme des hommes. Ce livre est très facile à lire, par contre, les images qu'ils font naître dans l'esprit sont difficiles à supporter. Assez bizarrement, j'ai dû lire le livre souvent debout, je n'arrivais pas à m'asseoir dans un fauteuil et le lire confortablement. Au début, je suis bien rentrée dans le roman, après il y a des passages où j'ai eu un peu plus de mal à lire, donc là je faisais des pauses. Primo Levi, en fait, essaie de comprendre pourquoi les nazis portent ce regard sur les juifs. C'est une question en fait sur la nature humaine. Il en parlait pendant longtemps, et des fois je devais relire quand même le début de sa réflexion pour vraiment être dedans. Mais je trouve ça vraiment intéressant. J'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi sur ce point de vue-là. Primo Levi signe l'un des témoignages les plus bouleversants sur les camps d'extermination. Il n'y a rien de pathétique dans ce livre. Tout est glaçant, insupportable, inimaginable. S'il ne fallait lire qu'un seul livre pour comprendre l'ampleur de l'inhumanité durant la Seconde Guerre mondiale, ce serait celui-ci. Feuilleter ses pages, une à une, est un acte de mémoire qui laisse une douloureuse empreinte sur nos doigts de lecteurs avertis. Sous-titrage Société Radio-Canada